Bonjour à tous ceux qui me suivent. Ici c'est la révérende Sœur Angèle Gapio Assinero de la Congrégation des Sœurs Servantes de Jusie dans la province de Litorie en République démocratique du Congo. Au mois de février 2020, une formation a été organisée par Messier Diétonne Seroukabouza du Pax Christ et sa suite en faveur de Sœurs Réligieuses dans la ville de Goum. Cette formation en Vecam est titulée la communication non-violente, la non-violence active et évangélique et la gestion des conflits. Le thème de formation nous a été développée par les différentes personnes et ça nous a beaucoup aidés. Ensuite, c'était une formation qui devait être aussi organisée dans nos différentes congrégations, dans nos différents diocèses à faveur de différentes personnes qui devaient désirer cette formation. Ainsi, à mon retour, j'avais également organisé cette session au mois de novembre 2020 pour les différentes congrégations du diocèse de Gounia. Malheureusement, avec la pandémie de COVID-19, elle a été annulée. C'était ici que ma congrégation, celle de Sœurs Servantes de Jésus, m'a demandé d'organiser cette formation aux Sœurs Génioristes de notre famille religieuse et ce qui a été fait à faveur des 31 religieuses. Et cela a été organisé dans les diocèses de Maraguinion en frontière avec Luganda. Et ce que je pouvais dire comme appréciation, les Génioristes ont été très contentes de cette formation. À ce thème, nous avons encore ajouté la gestion des émotions. Nous avons essayé de leur définir la communication non-violente, la non-violence active et évangélique, la gestion des conflits et des émotions. Ce qui les a beaucoup marquées et elles sont rentrées avec un très bon souvenir. Jusqu'à présent, elles continuent de nous faire de feedbacks de cette formation. Et même les Sœurs avec qui elles vivent témoignent des changements de ces Sœurs Génioristes avec qui elles vivent. Nos appréciations ont été aussi récoltées auprès des prêtres de ces diocèses de Marguioka. Elles ont demandé la copie de cette formation. Nous l'avons remis. Également, son Excellence Monseigneur, celui qui avait célébré la messe de Clotilde a beaucoup félicité dans son homélie. Elle avait fait également la motion en cette formation et ce qui l'a beaucoup touchée et qui l'a beaucoup impressionnée. Voilà, et puis quelques impressions par rapport à cette formation de Génioristes, de Non-Sœurs, où nous avons fait la formation des Non-Supérières qui ont beaucoup félicité cette formation, des prêtres de ces diocèses, et également son Excellence Monseigneur Sosten Aïkouli qui a aussi félicité cette formation et même souhaité si cette formation pouvait continuer dans les différents cadres et dans les différentes couches. Voilà, et puis, ce que nous avons eu comme appréciation après cette formation organisée à Mahagui. Également, nous sommes en train de projeter cette formation au mois de juin pour les jeunes choristes de la paroisse de Nya Kassanza, donc du diocèse de Bounia. Cette formation va débiter du 3 au 6. Donc, nous allons organiser dans la paroisse pour les jeunes cette formation. En plus, au mois d'août, il y a la congrégation des Sœurs de Marie d'Inguile Moustère habitant ici à Bounia ont demandé également que nous puissions organiser cette formation pour leurs Sœurs. Et c'est ce que nous projetons au mois d'août pour cette famille religieuse. Voilà, et paix en preuve, cette formation sur ce thème a été pour moi personnellement vraiment marquante parce que ça a aussi changé quelque chose de ma vie. Ça a changé ma façon de vivre la communauté. Ça a changé ma manière d'agir et j'espère que même mes Sœurs pour qui ont bénéficié de cette formation sont en train de manifester vraiment des vies joyeuses à la communauté et même d'aller à Poustola par rapport à cette formation. Et ça nous marque. J'espère que prochainement nous allons encore organiser pour ceux-là qui voudront bien et que nous puissions leur donner la même formation. et je remercie papa Diédoné Seroukabouza qui a voulu vraiment nous donner cette formation et qui est aujourd'hui répandue dans notre diocèse et qui va aider les autres personnes même là où elles sont en train de travailler. D'une manière particulière, je remercie messieurs Diédoné du Pax Christ qui nous a donné cette opportunité et toute sa famille de Pax Christ et je dis merci. Voilà tout. C'était la révérende de Serre Angèle Gapio Asinero de Serre Servante de Jésus du diocèse de Bounia dans la province de Litouli en République démocratique d'Ikoulo. Merci d'avoir prêté votre attention et je dis je vous remercie. Sous-titres par Jésus Sous-titrage ST' 501